Bijou et Jules sont les heureux parents d'une petite fille, née le 25 décembre. Je ne voulais surtout pas accoucher le 24, 25, 31 décembre. Je ne voulais pas parce que je voulais être en famille. Je voulais être avec mes proches, je ne voulais pas me retrouver à la maternité. Non, je ne voulais pas. Mais il y a eu des contractions et le départ précipité vers la maternité. Alors, comme un clin d'œil à la vie, ils ont prénommé leur fille Noéline. Noéline, comme c'est un jour de Noël, il faut quand même, si le prénom semble qu'il répète quand même cette journée-là. Et c'est parfait pour nous. Lui, c'est Pacom. Pour sa venue au monde, ce petit garçon a sorti de table ses parents. Pacom était attendu pour le 29 décembre. Et puis, on s'apprêtait à passer à table le 25 midi. Et là, j'étais prise de grosses contractions. J'en avais un petit peu le matin. Et puis, elles se sont rapprochées à l'heure du repas, juste avant de passer à table. Et puis, il y a Agibou. C'est le quatrième enfant de ce couple. Leur fille était attendue début janvier. J'étais très heureuse qu'il est né au jour de Noël. Moi, je suis bien organisée. J'ai fait tout en avance. Entre le 23 et le 26 décembre dernier, la maternité d'Orléans est passée à 16 accouchements en moyenne par jour, contre 10 habituellement. L'augmentation des accouchements reste dans le domaine de l'imprevue. Malheureusement, ça met plus de pression sur le personnel qui travaille déjà à flux tendu. Et nous essayons de nous adapter au mieux en gardant au centre d'action l'intérêt du patient et des enfants. Tout laisse à penser que la maternité d'Orléans va en 2014 atteindre, voire dépasser ses 4 300 accouchements par an. Merci. Merci.